Bien entendu, Conte est bien modifié, je vous rappelle qu'on est dans le top 16 winneurs actuellement Magic face à Will2Pack, Urien face à Laura, deuxième V-Trigger et je pense que pour Magic Raider il va rester sur l'Igis Reflector, toujours premier V-Trigger qui est vraiment pas mal, qui reste très bien, même en sa saison 3, en termes de petits setup, de petits mix-up de miroir. C'est donc parti. Allez c'est parti, quelques projectiles, en échange et bien des bolt charge, de Will2Pack, le cross up qui a été bien gardé, quelques kicks, malheureusement juste après le block stun, belle petite chop sp, Bamka qui va rentrer en counter, projectile juste bloqué, et le deuxième esquivé, et bien avec quelques sauts, allez elbow, gros point, projectile, il n'y aura que du grattage, et des dégâts, et bien de saving, des dégâts de white life, et LK, il l'effet tellement bien Will2Pack, la petite kick en garde et la chop sp qui va rentrer à l'infini, 50% de stun, le seau de trop, du coup il va tomber sur le projectile, il n'y aura pas de tackle par la suite, double punch, projectile également, là on voit la frustration de Magic Rider, et c'est très bien qu'il y a plus de rapproche de cette lore, plus c'est difficile pour lui, le cross up, oh là là, il le bloque, il ne veut pas qu'une chop sp, et là il est à 0 vital, en se mangeant comme juste ça, juste des coups en block stun, attendre vraiment la dernière frame, et bien pour placer ses chop, c'est gratuit, pour le moment, c'est assez facile, pour Tupac, le elbow de trop, le bas MP, croche counter, projectile, l'entière, la redescente, c'est au vertical, avec le bas gros poing, il a voulu Mitty, arrière HK, c'est rentré dans la garde, mais ça bloque un peu, counter x2, il n'en a rien à faire, Will2Pack se lève avec un petit point, le sen qui était à 80%, malheureusement, Will2Pack réussit à récupérer, depuis belle, le cri que craque, sur le deuxième beat trigger, 80% le plus petit coup, la chop sp qu'on vient de le faire, le stun est toujours derrière, avec son deuxième beat trigger, il va le faire n'importe quel moment, il n'a même pas utilisé, qu'il a réussi à le tuer, c'est ça qui est dangereux avec Laura, c'est ça qui est dangereux, 1-0 pour Will2Pack, qui sourit, qui sourit, il a souri un tout petit peu là, Laura, Laura c'est bien, Laura c'est bien, mais bon, restons concentrés, il a vite retiré le sourire après, c'est tellement low chair, c'est tellement low chair, c'est donc parti pour ce deuxième match, projectile de trop, LK, 4 hit combo, petit elbow qui va rentrer d'ailleurs, le MK, une ouverture de garde, là, ils attaquent vraiment à l'infini, et toutes ces ouvertures permettent à MatchGrader d'enlever un petit 40% plus ou moins de barres, à Will2Pack, et le Kalka, petit point, elbow, elle a voulu réattaquer, il s'est mangé, headbutt directement, redescente de Sunny, il n'y aura pas d'entière sur Sunny, on a pu le voir avec Kachama, à chaque redescente, des coups du nu, c'était le petit arrière MP, est-ce que cette Laura peut en faire autant, lors de ces redescentes, MatchGrader qui maintient comme il faut cette petite barre et cette domination sur ce round, et le round doit remporter, Il n'est pas gros point, le projectile, très bien joué, redescente, je continue, Bolt charge, ça va gratter à l'infini, il back dash, juste après le MK, le CrossCounter sur le gros point, le Bolt charge par la suite, là c'est Drizzet peut-être, l'attendait un bourrage, deuxième CrossCounter, c'est la fête là, c'est clairement la fête, redescente, il passe en CrossUp, le stun alors qu'il possède encore le V-Trigger de tout propre qu'il va certainement utiliser, ou peut-être pas du tout, même pas le temps, même pas tant utiliser que c'est mort, c'est terminé, balle de match pour Will2Pack, Tous ces coups qu'on peut donner, c'est un pif, c'est un pif, mais ça fonctionne, ça fonctionne complètement, et c'est pas un avantage en tout cas pour MagicRider qui tente des choses, qui tente des petits beats par-ci par-là, pour voir ce que ça donne, ça n'a pas l'heure de fonctionner, allez il s'en remet de plus belle, par RHK, le BMK, qui a une très très longue range, à bonne distance, il peut faire très mal, et Léon Yann généralement s'en servent pour activer les petits charges des Reflectors, en V-Trigger, redescente HK, BMK, redescente Vinu, malheureusement il s'arrête juste en face du visage de Sepleurin, qui va donc en profiter pour pouvoir rancher les dernières, sous l'affluence du deuxième V-Trigger, elle essaie de chopper, elle essaie de chopper pour briser son coup, mais ça n'a pas fonctionné, il va rebondir dessus, il a retenté, c'est pas rentré, mais il réussit à placer cette belle petite choppe arrière, pour le replacer, très très bien joué, très bien joué, un par tour, ce n'est pas terminé, ce n'est pas terminé, c'est dur, Magic qui souffle, on a vu cette phase hier, et c'est DelTep 16 winner, impossibilité, dans tous les cas, l'un des deux qui perd ont leur chance, en tant que bon joueur, de remonter cette pente, sur cette loser bracket, et LK, le gros point, quelques bolt charges qui ont été vite stoppés, on gagne leur distance, ça joue assez tranquille, des petits coups donnés par-ci par-là, mais il y a un moment, voilà, où ça joue très agressif, petit choppé qui va rentrer de la part du 2-Pack, le front jump, le trade, malheureusement, eh bien, c'est Magic Rider qui va être très très bien en recovery, pour pouvoir récupérer, avec un simple stand punch, allez, ça redescend, attention à l'activation du deuxième V-Trigger, du 2-Pack qui peut faire très mal, bolt charge, histoire de s'effiser, eh bien, son avancée vers ce Magic Rider, il est skillé, clairement, voilà, il se mange de la choppé, il n'en a vraiment rien à faire, bolt charge, choppé, proche de 0 vital, les moindres coups pourraient le tuer, pourraient le blesser, pourraient, eh bien, donner cette balle de match à 1-2-Pack, attention, comment, oh, il n'a vraiment rien à faire, il a juste un réflexeur, juste en face de celui-ci, il décide de cross-up quand même, voilà, il fait carrément un petit front-jump, petit kick, petit pied, ça rentre assez gentiment, c'est Kiroi qui a la capacité de passer presque un cross-up et qui, finalement, est bien l'appareil devant, du coup, ça perturbe, ça porte énormément cette prise de décision, surtout au niveau des gardes, dans le fond qu'il va rentrer, il n'a peut-être pas assez de charge, il va pouvoir enchaîner derrière, ça, c'est vraiment dommage, allez, activation, oh, du V-Trigger, il a skimé le coup, juste après, c'est terrible, gros point, gros point, bolt-charge, front-jump, le MK, il garde un peu leur distance, là, Magic Raider, il ne veut pas lui donner, il ne veut pas lui donner cette chance de rester dans cette winner bracket et d'avancer, eh bien, vers cette finale, une chop qui va rentrer, deux chop qui va rentrer, front-jump, le gros point qui va rentrer à la garde, le MP qui va rentrer en ouverture, la chop-spe qui va commencer, attention quand même, Magic Raider qui détient un V-Trigger complet avec cette belle petite CA, tout comme, eh bien, Will Tupac qui détient seulement cette CA et pas le V-Trigger, le CA qui va sortir et ça rentre dans la garde, une victoire où il wiiiitoupaqué, vous pouvez voir sa camera, ça passe pas, hein, j'peux pas ça, tu n' stairs pas avec moi tes dash avant kritika, là, là, tu peux oublier, tu peux oublier, ça rentre pas, ça rentre pas, je ne suis pas gratuit à la tranquille, aïe 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 aïe, C'est le directeur qui va poursuivre Et bien ce top 16, cette fois-ci un loser, un lose 7 ans, bien entendu, bonne chance C'est dur, franchement c'est dur Non, ça passe pas, c'est, arrête, je l'ai fait tout à l'heure à tes potes moi C'est mort, j'ai déjà vu ça, il me s'est déjà fait guacquer clairement, combien de fois il s'est fait guacquer avec ça ? Il s'est entraîné, ça ne rentre plus maintenant Ça ne rentre plus Et ça, ça fait plaisir Quel match on va poursuivre ? J'ai l'arbre qui est juste en face de moi On va peut-être voir cet arbre On a, on a, on a Momikenpachi Momikenpachi en tour 2 de cette winner bracket Momikenpachi Magic Rider, Will Tupac Will Tupac qui avance, Will Tupac qui va jouer Et bien en tour 3 De la winner bracket face à Shenzo Face à Shenzo, Will Tupac Shenzo C'est quelque chose qui va certainement piquer Sachant que Will Tupac joue, il a une petite colline C'est ça qui est sympa, du coup il peut Et bien en fonction de ça, avec ça Laura Anticiper les actions de guac.fr Shenzo Donc on prend quel joueur du coup ? Ah ok, donc là on prend Nightcross et Keftaros, c'est ça ? Nightcross et Keftaros qu'on va avoir du coup sur le stream Kenpachi est en train de faire un petit Se délecter de bon petit plat Du coup ça sera bien Nightcross Face à Keftaros Rachid Les joueurs belges Ils sont installés Ça va être dangereux tout ça Rachid pour Keftaros Et bien au Dalsim qu'on a vu tout à l'heure Qui a très bien joué face à Kouja Et son Abigail Sur le deuxième V-Trigger C'est ça qui est sympa Les installations Les casques Keftaros En tout cas ça sera sans casque du tout Ça va être dur, ça va être dur Oh Rachid Dalsimant Rachid Tartarevo le malheureux Ça fait plaisir Moi je peux voir que ça provoque un peu de jalousie C'est ça que j'aime C'est ça que j'aime Je t'aime C'est ça que j'aime